Le prince Harry et son épouse Meghan Markle se sont éloignés de la famille royale britannique. Au plus grand étonnement du monde entier, le fils de la princesse Diana et l'ancienne actrice américaine ont décidé de se mettre en retrait en tant que membre senior et de commencer une toute nouvelle vie aux États-Unis. Leur propre maison en Californie, leur propre argent, leur indépendance et un quotidien loin des obligations et apparitions officielles. Le prince Harry et Meghan Markle profitent d'une vie au calme, avec leur fils de 2 ans Archie, et bientôt un bébé qui va arriver. La monarchie est définitivement derrière eux pour le couple Sussex, qui vient de prendre une nouvelle décision qui les éloigne encore plus de la famille royale britannique. Selon les informations du Sun, le prince Harry et Meghan Markle ont mis en liquidation leur société britannique. Le journal s'est procuré les documents officiels, attestant que le couple a fait dissoudre son organisme de bienfaisance, le 4 mai dernier. Mais alors que signifie cette nouvelle décision ? En d'autres mots, les parents d'Archie cessent leur activité au Royaume-Uni. Toujours selon le Sun, il s'agit du dernier signal qui suggère qu'ils ne retourneront pas au Royaume-Uni après s'être installés en Californie. Les projets américains de Meghan et Harry Il faut dire que le père de famille de 36 ans et l'ancienne actrice de 39 en planche sur de nombreux projets aux Etats-Unis. Prochainement, le prince Harry sera à l'affiche d'une série documentaire intitulée The Me You Can't See, consacrée à la santé mentale. Ce lundi 17 mai, une première bande-annonce a justement été dévoilée, où l'on aperçoit les témoignages d'invités prestigieux mais aussi des souvenirs de l'enfance du prince Harry au sein de la famille royale. Dans les autres projets du couple, le prince Harry et Meghan Markle ont signé un accord pour produire du contenu sur Netflix, ainsi qu'un contrat avec Spotify. Nul doute qu'il ne s'agit que du haut de l'Eyver. Nul doute qu'il ne s'agit que de l'Eyver.